Bien le bonjour AmiSlash, je vous présente ma sélection des meilleurs builds pour Vessel of Hatred que vous jouiez sur le barbare, nécromancien, voleur, sorcière, druide ou encore Sacré-Esprit. Je vous explique tout ça et si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de suivre la chaîne. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous donner quelques infos parce qu'elle va être un petit peu différente des vidéos sur les sélections des meilleurs builds que je vous fais d'habitude. Cette saison, j'ai surtout voulu me concentrer sur le Sacré-Esprit, que vous ayez tout sur la nouvelle classe. Il y a quelques builds que j'aurais bien aimé faire mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Je vous en parle à la fin de la vidéo et par contre, je vais vous proposer des setups qui sont ultra efficaces pour toutes les classes et que vous ayez comme ça un bon build pour la prise de niveau ainsi qu'un bon build pour la fin de jeu. Avant de commencer, n'oubliez pas bien sûr que je vous ai mis tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. J'attaque avec le barbare et on va donc jouer sur coup double, une compétence qui a très bon dégâts en monocible même si on pourrait croire qu'on manque un petit peu d'effet de zone. Pour la prise de niveau, c'est ultra adapté. On combine ça avec les cris de guerre et on peut aussi rapidement récupérer les aspects de tourbillons de poussière pour pouvoir booster nos dégâts. L'avantage, c'est que c'est un build qui est simple à jouer dès le début et qui va aussi très bien scale. C'est-à-dire qu'en prenant des niveaux, il va très bien évoluer et que du coup, vous pourrez jouer facilement au niveau 10, au niveau 20, au niveau 40, etc. Et que quand vous avez l'équipement, on va partir cette fois-ci sur le barbare trombe tourbillon de poussière avec le nouveau nœud légendaire et séisme. Ça vous permettra d'avoir davantage de tourbillons de poussière et on va juste utiliser le système de mort unique pour pouvoir déclencher les séismes et ainsi récupérer nos tourbillons de poussière additionnels. Je passe au druide et pour sa prise de niveau, on va partir sur la lire empoisonnée. On met 5 points dedans ainsi que la durée augmentée du poison et les dégâts augmentés des compagnons pour avoir de très bons DPS. Ensuite, on peut acheter nos petits loups et là, pareil, vous allez vraiment avoir de très bons dégâts pour toute la prise de niveau. Ensuite, je vous conseille deux builds. Le premier, si vous voulez vraiment faire du speed farm avec l'explosion de pierre qui a des zones d'effet qui sont considérables et qui vous permet de très rapidement nettoyer toutes les instances. Si par contre, vous ne voulez pas faire du speed farm, il y a un build qui est plus puissant avec les compagnons de loups et qui vous permettent d'avoir notamment de très bons dégâts en monocybe. Vous pourrez comme ça farm rapidement les mythiques et pousser à haut niveau dans la fosse. Non, pour notre Nécro en prise de niveau avec les invocations, c'est ultra simple. On a de très bons dégâts, on a des effets de zone, on a du monocybe, on est résistant, etc. Vous pouvez partir là-dessus tranquillement. Vous pourrez aussi continuer de jouer sur le Nécro invocation orienté golem parce qu'il a reçu tout un panel de buffs que ce soit sur son passif ultime, sur son parangon ou encore sur les aspects. Et si vous préférez plutôt les dégâts sur la durée, je vous conseille d'aller récupérer l'amulette Perseben pour pouvoir passer sur le Nécro chancre ombre qui demande juste cet objet unique mais qui débloque comme ça un personnage ultra puissant avec de très bons dégâts et ultra résistants pour la fin de jeu. Ensuite, vous pouvez éventuellement considérer le Nécro à flux sanguin qui lui par contre va demander davantage d'équipement. Côté voleur, pour sa prise de niveau, vous pouvez partir sur l'âme sournoise. C'est toujours très efficace, on a de bons dégâts en monocybe et en zone. Et par contre, il faudra juste débloquer un aspect qui se fait quand même assez rapidement histoire d'être tranquille pour votre prise de niveau. Ensuite, on voudrait se renter vers barrage ou tir rapide mais ça demande quand même le visage d'antérielle histoire de les rendre vraiment intéressants. Et du coup, en attendant, vous pouvez partir sur le setup Perforation. Vous n'avez pas besoin d'unique et ça vous permet rapidement de dégommer tous les boss. Comme ça, ce sera parfait si vous voulez récupérer des uniques et des mythiques avant de changer sur l'un des deux builds que je vous ai indiqués. Une dernière précision pour le voleur si vous avez le goût un peu de l'exotique. Plus de flèches a reçu de nombreux buffs, aussi de très bons objets uniques et il sera super cool à jouer sur cette saison. Maintenant, pour notre sorcière, si jamais vous suivez un peu la chaîne, vous savez que je vais vous parler d'Hydre et de Mur de Feu pour la prise de niveau. Dès le début, c'est ultra efficace. On va aussi profiter des familiers et c'est aussi un très bon build de fin de jeu. L'avantage, c'est que vous pouvez le jouer du début à la fin et aussi récupérer rapidement vos mythiques. Sur la saison 5, en partant de 0, il m'a fallu une petite vingtaine d'heures pour faire tomber mes premiers mythiques. Ensuite, soit vous restez sur l'Hydre, soit vous partez sur un autre build pour votre sorcière. Donc je vous ai bien sûr mis les liens juste en dessous de la vidéo. Faites juste attention à L'Anse de Foudre qui a eu un nerf assez significatif parce qu'au lieu d'avoir des chances de lancer deux fois L'Anse de Foudre, on va avoir des chances pour L'Anse de Foudre de taper deux fois et on a aussi un petit correctif sur la munette qui fait qu'on ne pourra plus avoir d'affixe supérieur sur le temps de recharge pour nos conjurations. Je termine avec le Sacré Esprit et pour la prise de niveau, on va partir sur Volet de Plume. La Volet de Plume, ça vous permet de nettoyer rapidement toutes les zones et aussi d'être converti instantanément en une compétence de mono-cible. C'est aussi un setup qui est ultra mobile et rapide et qui va être parfait pour prendre des niveaux sur votre perso. Après, vous avez deux choix. Soit vous restez sur Volet de Plume, vous récupérez les uniques, les aspects, etc. Donc je rappelle que si vous passez sur le stream, ça sera le setup que joue Asuna. Soit vous portez sur plutôt du tueur de boss avec la version Poison Touché Mortel. Et cette fois par contre, ça sera le perso que je vais jouer sur le stream. Donc comme ça, si vous voulez voir le perso, l'évolution, les questions, etc. N'hésitez pas. Il reste aussi une troisième option, j'irai tester un petit peu plus tard. Elle a des synergies complètement dingues sur les épines, revanche et les attaques de base qui demandent un petit peu plus d'uniques. Et du coup, ça sera plutôt pour un re-roll. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, je voulais aussi vous parler des bulles que je trouve plutôt cool, intéressantes pour cette nouvelle saison. Et comme ça, je vous donne les thèmes si jamais ça peut vous être utile. Pour le barbare, on peut construire autour de la nouvelle compétence de G puissant ou encore profiter du nouveau passif ultime sur les épines. Pour notre druide, on veut utiliser l'unique broyeuse et combiné avec du temps de recharge afin de pouvoir spam toutes nos compétences défensives. Et pour le nécromancien, lancement d'esprit d'os via vague de sang et les orbes de l'armure unique bret de sang. Ou éventuellement le baser sur la nouvelle compétence ultime faille des âmes avec le nouvel objet unique associé. Côté voleur, vous avez aussi la nouvelle compétence danse des poignards ainsi qu'un passif du pain en gond qui est associé et qui peut en faire un build très cool. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à indiquer quel va être le build de votre choix pour cette nouvelle saison. Et n'oubliez pas que vous avez dans la description ou dans l'article associé tous les builds dont je viens de vous parler.